Professeur Alvin Kamara, bonsoir et merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci de me donner l'honneur de m'interviewer ce matin. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, la Société américaine de physique vous a décerné le prix Édouard Boucher 2024. Mes séances en félicitations. Alors, on aimerait savoir, pour commencer, qui est le professeur Alvin Kamara ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Donc, mon nom c'est professeur Alvin Kamara, épouse IEMO. Je suis professeure de physique à l'Université de Californie, Los Angeles. Je suis titulaire d'une chaise honorifique à UCLA et je suis aussi chercheuse expérimentale dans le domaine de la physique des astroparticules. Donc, ce que je fais presque tous les jours, c'est d'essayer de construire des détecteurs qui vont permettre qu'on puisse découvrir de nouvelles particules qui viennent de l'espace. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le prix Édouard Boucher qui vous a été décerné ? Qui c'est Édouard Boucher et à quoi renvoie ce prix ? Bien sûr. Je me sens tellement honorée par l'Association des physiciens en Amérique qui m'a décerné ce prix-là parce que c'est un prix très prestigieux qui a été créé depuis 1994 et qui honore les physiciens de minorité, soit de nationalité noire, soit de race plutôt noire, soit des Hispaniques, soit des natifs américains. Donc, le prix honore un physicien de minorité qui a excellé dans la recherche et aussi qui a contribué à avancer la diversité en physique. Donc, avoir eu ce prix-là, franchement, c'est un grand honneur pour moi. Et aussi, quand on lit l'histoire d'Édouard Boucher pour savoir qui il est, c'était le premier Africain noir à avoir eu son doctorat en physique. C'était en 1816 à l'Université de Yale. Et le prix vous a été décerné, mais vous allez le recevoir l'année prochaine. Oui. Donc, l'Association américaine des physiciens s'asseye en concierge plusieurs fois parlant, mais le grand congrès, ça se fait en avril. Donc, le grand congrès qui concerne le domaine de physique que je fais, qui est la physique des particules, s'asseye en congrès en avril. Donc, bien que le prix m'ait été décenné en octobre, le 24 octobre de cette année, je vais recevoir le prix physiquement en avril et ça sera à Sacramento. Et quand je vais recevoir le prix, je vais pouvoir faire une présentation de la recherche pour laquelle j'ai eu ce prix-là. Donc, je suis tellement excitée et j'ai hâte que ce jour-là arrive pour que je puisse présenter au monde ma recherche. Oui. En attendant que vous présentiez au monde ce prix, nous, on va déjà parler de l'objet de votre recherche. Vous avez été distingué pour vos travaux de recherche sur ce qu'on appelle la matière noire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi renvoie cette matière noire ? Bien sûr. Donc, avant de vous expliquer à quoi renvoie la matière noire, je vais vous parler d'abord de la matière que nous, on connaît, la matière visible. Donc, avant les travaux qui ont été faits il y a de cela 80 ans, tous les scientifiques et tous les humains pensaient que la matière est juste la matière visible qu'on voit. Et on a appris dans les livres de physique, même au secondaire, que l'atome, c'est la partie fondamentale de la matière. Mais quand les astrophysiciens ont commencé à étudier la dynamique des stars et la dynamique des galaxies, comment ces objets astronomiques hautes et comment ils évoluent, ils ont constaté qu'il y avait plus de matière dans l'univers que ce qu'on voit. Donc, cette matière-là qui vient en estrade à la matière visible que nous, tous, on connaît, est appelée matière noire parce qu'elle n'émet pas de lumière ou elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Donc, on l'appelle matière noire ou matière invisible. Et mon but de recherche, c'est de créer des détecteurs, comme j'ai dit tantôt, qui vont essayer de découvrir cette matière noire-là pour qu'on puisse fondamentalement répondre qu'est-ce que la matière noire. Parce que là, maintenant, tout physicien de particules peut fondamentalement répondre quelle est la matière visible. On va dire la matière visible est constituée d'atomes et autour de ces atomes-là, il y a une structure électronique qui orbite autour du nucléus, du nucléus de l'atome. Mais pour décrire la matière visible, pour décrire la matière noire, pardon, c'est pas trop ça parce qu'on ne connaît pas encore quelle est la structure fondamentale. de la matière noire. Donc, les recherches que je fais, aussi les recherches que plusieurs scientifiques dans mon domaine font, on espère que dans 5 ans ou bien dans 10 ans, on pourra découvrir la matière noire. Et on pourra maintenant revenir et étudier cette matière noire-là pour voir exactement quelle est sa structure. Et aussi, plus important, s'il y a certaines applications qu'on peut faire avec la matière noire quand on a découvert. Donc, ce que moi, j'essaye de dire au public quand je fais des séminaires, surtout dans les pays en voie de développement, qui sont plus concernés par la practicalité de la physique. Ils veulent faire ce qu'on appelle « apply physics », la physique qui est pratique. Je leur dis que si on pense à toutes les technologies, les découvertes technologiques qui ont été faites, les progrès technologiques qui ont été faits avec juste 5% de la matière, puisque la matière visible, c'est juste 5% de ce qu'il y a dans l'univers, il faut essayer de penser à ce qu'on pourra faire si on découvre la matière noire qui est largement scurieuse. Donc, on veut l'avoir… Justement, j'allais vous demander, quel serait l'intérêt pour le grand public qu'on en sache un peu plus sur la matière noire, à quoi ça servirait concrètement dans la vie quotidienne des gens ? Voilà, très bonne question. Déjà, si on découvre la matière noire, on pourra comprendre mieux l'évolution de l'univers et aussi comment l'univers a été formé. Vous savez qu'il y a tellement de théories là d'ailleurs qui expliquent l'évolution de l'univers. Une des théories qui, d'après moi, a été validée à un certain niveau, c'est la théorie du Big Bang, qui explique comment l'univers a évolué d'une singularité et comment les petites masses ont commencé à s'attacher les unes avec les autres pour former les grandes masses. Donc, on est allé d'un univers assez petit à un univers assez grand. Les stars ont formé les galaxies, les galaxies ont formé des villages de galaxies qu'on appelle galaxies Clostone. Donc, cette évolution de l'univers-là, pour nous qui faisons dans la matière noire, on comprend que cette évolution de l'univers a été possible parce que la matière noire a facilité le fait que ces matières-là viennent ensemble. Ça a été un peu comme un glue qui les a attachés ensemble pour pouvoir former une structure plus massive. Donc, découvrir la matière noire d'abord va nous permettre de valider cette théorie-là à 100%, mais plus encore, va nous permettre aussi de comprendre comment l'univers va évoluer. Il y a aussi des théories là qui disent que peut-être que l'univers va continuer à s'étendre, de sorte que dans des milliards d'années, nous tous serons dans des planètes isolées parce que l'univers est tellement étendu. Il y a d'autres théories qui disent que peut-être que l'univers va se compresser dans des milliards d'années et nous tous, donc, nous serons tellement proches qu'on va mourir d'une situation d'extrême chaleur. Il y a aussi des théories qui disent que ça sera un juste milieu. Donc, l'expansion de l'univers est contrôlée par la matière noire, de telle sorte que l'univers ne va pas s'étendre infiniment, mais l'univers va s'étendre à un taux qui est contrôlé. Donc, pouvoir découvrir cette matière noire là va nous permettre de valider la théorie du juste milieu et plus encore, comme j'ai dit tantôt, les découvertes scientifiques, elles ne se font pas étapes. Premièrement, quand on va découvrir la matière noire, on va maintenant pouvoir la comprendre, l'étudier bien au laboratoire et de ces études-là pourront naître de nouvelles technologies. Quand on a découvert l'antimatière, on a pu faire certaines technologies qui sont applicables même dans le domaine physique avec. Donc, il y a plein de possibilités pour la matière noire, mais l'essentiel, c'est d'abord de la découvrir. Alors, maintenant que vous avez obtenu la reconnaissance du monde scientifique par rapport à ces travaux de recherche sur la matière noire, quels sont vos projets, quelles sont les prochaines étapes ? Vous nous aviez dit que vous travailliez sur des récepteurs. Que va-t-il se passer maintenant pour vous et pour le monde scientifique par rapport à vos recherches ? Oui. Donc, le prix que j'ai reçu, c'est parce que j'ai travaillé dans plusieurs expériences, mais l'expérience sur laquelle je suis en train de travailler présentement, elle s'appelle ELSI, Lux Zeppelin en anglais. Et cette expérience-là est la plus sensible au monde pour pouvoir découvrir la matière noire. Et elle est l'expérience que le département de l'énergie aux États-Unis a financée complètement, parce que le département de l'énergie croit à la capacité du détecteur qu'on a construit la matière noire. Donc, mon travail avec cette expérience ELSI va continuer, parce que c'est le cheval gagnant, donc il n'y a pas de raison pourquoi je ne vais pas continuer à travailler dessus. Présentement, on a construit notre détecteur, on a pris des données pendant 60 jours, et on a pu publier la meilleure sensibilité pour la matière noire dans l'univers. Donc, maintenant, on est en train de prendre encore des données pour les presque cinq prochaines années, et on va étudier cette donnée-là, voir si on a trouvé la matière noire ou pas. Si on ne trouve pas la matière noire avec cette expérience primaire-là, certains collègues et moi, on est déjà en train de travailler sur un détecteur qu'on mettra sur pied dans dix ans, et ce détecteur qu'on mettra sur pied dans dix ans sera plus sensible que ce détecteur-ci sur lequel je travaille, et on va continuer à chercher la matière noire. Donc, pour dire que je me suis engagée, pas seulement dans cinq ans, dans dix ans, mais dans plusieurs années à venir à découvrir la matière noire, et c'est une filière à laquelle je crois, et je sais qu'au bout du tunnel, il y aura une certaine découverte à un moment donné. Donc, je vais continuer à travailler sur la matière noire, et ici à UCLA, je suis en train de construire un laboratoire qui va pouvoir faire certaines recherches sur différents aspects, comment optimiser le détecteur qu'on a construit présentement, et comment optimiser le détecteur futur. Alors, avec ce prix que vous avez obtenu, vous devenez de fait un modèle pour beaucoup de personnes de couleur, et puis même pour beaucoup de jeunes filles. Alors, un mot peut-être pour ces personnes que vous allez désormais inspirer. Comment fait-on pour devenir scientifique de votre niveau, et quel conseil vous pouvez leur donner ? Très bonne question. Je suis, dans mes temps, quand je ne suis pas en train de faire la recherche, je suis une passionnée des programmes qui sont engagés à inspirer les jeunes à aimer la science et à faire la science. Donc, ce que je veux dire, c'est d'abord, il faut rêver. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Il ne faut pas croire que la science, c'est juste pour les blancs, comme on dit parfois. Et pour les jeunes filles aussi, il ne faut pas croire que la science, c'est juste pour les hommes. C'est une filière scientifique. Donc, il faut rêver grand. Et il faut être passionné. Il faut être prêt à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Il faut être passionné. Il faut être prêt à sacrifier du temps et de l'énergie pour pouvoir atteindre son but. Pour la petite histoire, j'ai fait mon master au Cameroun. Et mon master, c'était en physique théorique. Et là, je me retrouve maintenant à recevoir un prix en physique expérimentale. Donc, vous pouvez imaginer la transition de la physique théorique à la physique expérimentale. Ce n'était pas facile, mais comme je dis, il faut être passionné. Il faut rêver grand. Et il faut être prêt à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour atteindre ses objectifs. Donc, aux jeunes filles, je vais dire, la science, ce n'est pas seulement pour les hommes. Et aux Africains, je vais dire, la science, ce n'est pas seulement pour les blancs. Il faut rêver grand. Il faut être prêt à faire des sacrifices pour atteindre son but. Professeure Alvin Kamara, merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. De rien. C'était mon plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada